Le 4 janvier, la police a brutalement dispersé un site-in de demandeurs d'asile devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à Agadez, dans le nord du Niger. Au moins 335 personnes ont été arrêtées. Les demandeurs d'asile souhaitaient obtenir le statut de réfugiés et pouvoir quitter le Niger. L'un d'eux qui a requis l'anonymat a accepté le témoigné. Samedi 4 janvier, le procureur est venu au site-in et a dit « Ceux qui veulent rentrer au camp peuvent monter dans la voiture. » Mais tout le monde a refusé car on n'a pas répondu à nos demandes. Les forces de l'ordre ont commencé à user de la violence extrême, jusqu'à ce qu'ils nous ramènent au camp. Avant qu'on arrive, le camp a brûlé. Le gouvernement nous accuse de l'incendie. Mais il n'y a aucune preuve contre nous. « Nous sommes ici depuis fin 2017 et deux ans après, nous n'avons toujours pas de statut. Certains ont déjà passé l'entretien, mais le HCR a dit que nos dossiers ont été perdus. Je n'ai aucune perspective sur mon avenir et je n'ai pas de document qui détermine mon statut ici au Niger. C'est pour ça que je suis sorti du camp. » Nous avons contacté le bureau du HCR au Niger. Il estime qu'il ne pouvait pas soutenir le sit-in car celui-ci était organisé en dehors du camp, ce qui le rendait illégal. Selon le HCR, les procédures sont lentes car le traitement des dossiers n'est pas informatisé. En attendant, notre observateur ne supporte plus ces conditions de vie. « L'environnement naturel du camp est hostile. Il influe beaucoup sur la condition psychologique des demandeurs d'asile. Des gens ont tenté de se suicider. En Libye, on m'a forcé à travailler sans salaire. J'ai ensuite été vendu à des milices qui m'ont torturé pendant six mois. Et puis le Niger. C'est ici que ma souffrance a commencé. Elle n'est toujours pas finie.